Bonjour, c'est Dric, professeur en activités physiques et sportives et gérant de ma salle de sport. Dans cette vidéo, nous allons voir comment échauffer vos articulations correctement avant une séance de practice. Si vous voulez éviter une blessure idiote, contracture au niveau du dos, déchirure, et profiter pleinement de votre swing de golf sans raideur articulaire et musculaire, je vous conseille vivement de suivre l'échauffement articulaire qui suit. L'échauffement articulaire est essentiel dans toutes les activités physiques. Il va permettre d'augmenter la quantité de synovie au niveau des articulations. Cette synovie sert de lubrificateur au niveau articulaire et permet de rendre les mouvements plus souples et fluides. On va commencer par le ni oui ni non. A gauche, on inspire. On démarre doucement. On met un peu plus d'amplitude sur les suivants. Après, on va passer aux épaules. Donc les bras en angle droit. On inspire, on monte en angle droit. On amène les mains vers le haut sans bouger au niveau des coudes. On inspire, on souffle. Donc j'inspire. J'inspire. Après, vous allez prendre votre club de golf, les bras à la largeur des épaules. Vous inspirez devant, vers le haut. On échauffe les trapèzes. On souffle. Après, vous allez amener le club derrière vous. Donc là, cette fois, vous allez amener les épaules en arrière en inspirant. Donc vers l'arrière et pas vers le haut. En soufflant. En ouvrant la cage thoracique. J'inspire. Après, vous allez garder un écartement à la largeur des épaules. Les coudes un petit peu déverrouillés, fléchis. Vous inspirez. Avec les épaules basses, vous amenez en arrière. J'inspire. Après, nous allons échauffer les obliques. Donc vous mettez le club au niveau des épaules. Les mains par-dessus. Les coudes, vous les gardez toujours parallèles au sol. Genoux déverrouillés. On rajoute une petite rotation de buste en laissant tourner les hanches. Donc vous devez sentir que musculairement, vous amortissez votre rotation. D'accord ? Donc les abdos sont engagés. Et petit à petit, vous allez pouvoir augmenter la rotation. On peut même, pour ressentir ces appuis, le faire sur une jambe, sur l'autre, sur une jambe, sur l'autre. Ok. Après, pour échauffer au niveau des doigts, vous allez prendre le club au bout. Et vous allez faire remonter le club légèrement en faisant tourner sans le faire sauter. En le faisant tourner dans les doigts. Voilà. Voilà, vous le faites une fois de chaque côté. Nous allons poursuivre l'échauffement avec le bas du corps. Donc la mobilité du bassin. Donc vous pouvez vous tenir au niveau d'un mur si vous avez du mal à tenir votre équilibre. Vous croisez votre jambe en mettant la cheville sur le genou. Vous allez pousser les fesses en arrière, amener les bras devant, jusqu'à sentir un étirement du fessier, du pyriforme. Ici. Vous soufflez, vous remontez, vous changez de jambe. On peut le faire vraiment en se tenant au niveau d'un poteau. N'hésitez pas, sur les practices, il y en a un peu partout. J'inspire, je pousse les fesses vers l'arrière. Je souffle. Après, on va échauffer les adducteurs, les genoux. Donc on met les pieds ouverts vers l'extérieur, un peu plus que la largeur des épaules. Et on va juste ressentir les appuis. Donc les hanches restent parallèles. Donc je passe talon pointe, talon pointe, mes hanches restent parallèles. Je pense aux abdos, à me tenir bien droit. Et petit à petit, je vais pouvoir descendre un petit peu plus au niveau des jambes. Je peux même décoller à chaque fois les talons à la montée pour vraiment sentir le travail des appuis. Talon pointe, talon pointe. D'accord ? Et on va finir l'échauffement par l'échauffement au niveau des chevilles. Donc ça sera toujours talon pointe, les genoux sont déverrouillés. On a les abdos engagés. Pareil, on ressent ces appuis. Ça permet aussi de se préparer à sa séance de practice. Nous en avons donc fini avec l'échauffement articulaire. Celui-ci va vous permettre d'éviter les blessures au niveau du dos, au niveau des articulations en général. Il va vous permettre de profiter pleinement de vos articulations avec une mobilité accrue. N'hésitez pas à individualiser cette séance d'échauffement articulaire en fonction de votre souplesse. Certains mouvements seront peut-être moins amples que sur des personnes souples et sportives. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.